Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler accessoires de musculation parce que j'ai reçu une nouvelle barre, AVO2max, une safety barre et lorsque j'ai posté une petite vidéo d'une de mes séances avec cette barre là, on m'a posé pas mal de questions sur Facebook et Instagram, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, pourquoi tu utilises cette barre plutôt qu'une barre classique, aujourd'hui je vais tout vous expliquer. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je fais beaucoup de squats avant ou en tout cas j'en ai fait beaucoup parce que malheureusement j'ai dû arrêter pour une raison toute simple, c'est que je mettais des charges qui étaient plutôt lourdes, je pouvais faire une série de 10 avec 140 kg et le problème c'est que j'avais toujours tendance à mettre la même main au-dessus de l'autre et je pense que ça a créé un tout petit déséquilibre, je devais avoir une épaule plus haute que l'autre et la barre n'était posée que sur la clavicule gauche et du coup maintenant j'ai une cale osseuse qui est plutôt désagréable et j'ai beaucoup de mal à poser la barre sur cette cale osseuse parce que ça me fait une douleur qui est très désagréable et du coup j'ai préféré arrêter le squat avant. Le problème c'est qu'avec du squat classique, étant donné que je suis plutôt grand, je mesure 1m86, j'ai toujours tendance à faire le squat légèrement penché sur l'avant et ça c'est problématique parce que du coup ça me sollicite bien les fesses, du coup j'ai les fesses développées mais j'ai tendance à avoir du mal à bien recruter les quadriceps et quand j'ai vu que cette safety barre existait, en fait ça fait un petit moment que je savais qu'elle existait mais quand j'ai vu qu'en fin de compte elle n'était pas si chère que ça, la mienne je l'ai acheté 200 euros, je me suis dit que ça pourrait être un bon investissement pour justement retrouver les sensations du front squat sans avoir la gêne de la barre au niveau de la gorge et c'est le cas, les sensations sont nickels. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette barre ? Et bien vous allez le voir sur les images, le poids sur les côtés est légèrement déporté ce qui fait que quand vous avez la barre sur le dos, le centre de gravité est légèrement déplacé sur l'avant et du coup vous pouvez avoir une posture beaucoup plus redressée le buste est beaucoup plus verticale, un petit peu à l'image d'un squat avant et j'ai dû vous le dire sur une de mes vidéos précédentes, je crois que c'était la vidéo sur la presse à cuisse je vous la mets en annotation d'ailleurs parce qu'elle est plutôt intéressante quand vous faites un mouvement polyarticulaire, ce qui va déterminer quel groupe musculaire va prendre le dessus par rapport à un autre c'est la relation entre les différentes articulations mises en jeu et en l'occurrence pour un squat, vous avez les hanches et les genoux qui sont mises en jeu si la flexion de hanche est supérieure à la flexion de genoux vous allez plutôt avoir les fesses, les ischios et les lombaires qui vont travailler alors que si la flexion de genoux est supérieure à la flexion de hanche et bien vous allez plutôt avoir les quadriceps qui vont être sollicités et du coup avec notre safety bar, étant donné que vous allez avoir le buste plus redressé la flexion de hanche va être minimisée, la flexion de genoux va être favorisée et du coup vous allez mettre plus de tension sur les quadriceps et ça tombe bien, c'est exactement ce qui m'intéresse et vous allez voir avec la petite comparaison que j'ai faite entre le squat à la safety bar et le squat à la barre classique vous allez voir que la position est fondamentalement différente et ces quelques petits centimètres de différence, ça va influer sur le recrutement musculaire au niveau performance, je pense qu'à terme je devrais me placer entre du squat avant et du squat classique et pour l'instant j'ai testé la barre que deux fois et je pense qu'il va me falloir encore quelques séances pour m'adapter à la position qui est un peu particulière elle n'est pas bizarre mais elle est particulière et en l'occurrence, les séances que j'ai faites, je les ai faites à 130 kg vous allez le voir à l'écran, je suis arrivé à faire 10 répétitions alors qu'à 130 au squat classique, je peux faire 20 répétitions et au squat avant, je peux faire 12 ou 13 répétitions mais je suis sûr que dans quelques semaines, mes performances vont augmenter au fur et à mesure que je m'habitue à la technique et je devrais me placer entre ces deux exercices-là au final, j'en suis plutôt satisfait de cet investissement ça ne coûte pas bien cher, 200 euros et puis c'est un accessoire qui va sûrement me servir pas mal dans mes séances jambes je ne pense pas que ça remplacera forcément un squat classique mais disons que c'est un bon ajout si jamais on a du mal à sentir les quadriceps sur du squat et que le squat avant est trop désagréable au niveau de la position le but de cette vidéo, ce n'est pas forcément de vous faire acheter personnellement une barre comme ça, loin de là mais vous pouvez très bien présenter la vidéo au gérant de votre salle de sport et lui proposer d'investir dans ce genre d'accessoire parce qu'honnêtement, ça ne va pas chercher bien loin, 200 euros pour une salle de sport, ce n'est pas un investissement qui est énorme et si jamais vous pensez que ça peut vous être utile et bien ça sera un accessoire qui sera intéressant à ajouter à vos séances de musculation cette barre-là, je l'ai acheté sur Amazon je vous mets le lien dans la description donc comme ça, vous pouvez lui présenter la vidéo et le lien et croisons les doigts, espérons qu'il investisse et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si vous appréciez ce genre de petit test d'accessoire de musculation n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à VO2max, on a aussi une trappe barre, une hexabarre vous savez les barres où on fait du soulevé de terre à l'intérieur si vous voulez avoir plus d'infos sur cette barre que je vous donne quelques exemples d'exercices n'hésitez pas à me le dire je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur le sujet et si vous avez d'autres exemples de barres intéressantes ou d'accessoires intéressants mettez les mots aussi en commentaire si l'investissement vaut le coup je le ferai ici à la salle de sport et puis je vous ferai une vidéo pour vous montrer si jamais c'est intéressant si jamais ça peut servir à quelque chose rappelez-vous, on met un pouce bleu on s'abonne à la chaîne on continue à partager les vidéos et nous on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu abonnez-vous Sous-titrage ST' 501